Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup, beaucoup Coluche et Les Inconnus. C'était les principaux humoristes que je regardais. Et puis après, au collège, j'ai eu Nicolas Canteloup qui est arrivé dans ma vie, et j'ai beaucoup, beaucoup regardé Nicolas Canteloup à cette époque-là. Et quand je regardais Nicolas Canteloup à l'époque, je regardais ça parce que je voyais que le monde politique avait l'air important, mais que pour autant, je n'y comprenais pas grand-chose. Et pour moi, c'était un genre de farce, en fait. Et du coup, je me tournais assez facilement vers des caricaturistes. Et puis, ça a commencé à changer en 2010. Moi, en 2010, j'ai 17 ans. Et à ce moment-là, il y a une émission qui arrive sur le service public qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Une émission, justement, qui va présenter surtout des humoristes. Il y a une espèce de jury qui met des notes et tout ça. On ne demande qu'à en rire, c'est un petit peu ça le principe. Prends des humoristes qui débutent, on leur met des notes. Puis on regarde un petit peu les notes du public aussi pour voir s'ils sont repris pour une prochaine émission. Vu que c'est des humoristes qui débutent, l'avantage, c'est que ça permet de leur donner une certaine audience. Et puis, pour des spectateurs comme moi, ça permet de découvrir des gens que je n'aurais pas du tout découvert autrement. Moi, Jérémy Ferrari, je fais partie de ceux qui l'adorent déjà dès ce moment-là. Et je le découvre, du coup, en 2010, alors que j'ai 17 ans. Mais en même temps qu'on ne demande qu'à en rire et diffuser, il y a un type qui arrive sur YouTube qui s'appelle Franck Lepage. Et Franck Lepage, il fait un truc qu'on appelle les conférences gesticulées. Et en gros, le principe, c'est de raconter un événement, ou en tout cas, de raconter même un récit de vie avec des clés politiques dedans. Donc, d'essayer de politiser un vécu. Et moi, la première vidéo que je regarde, elle fait deux heures, ça parle éducation, ça parle politisation. Et surtout, il appelle ça une conférence gesticulée. Et moi, ça me parle tout de suite. En fait, Lepage, il a cette espèce d'idée d'information que son spectacle s'est fait à la fois pour rire un petit peu, parce qu'il y a quand même de l'humour dans le spectacle, mais aussi pour faire réfléchir une audience qui va être, sur un temps assez long, captive, d'une certaine manière, du récit qu'il va pouvoir raconter. Et qui va réussir, du coup, à faire passer des messages avec une certaine émotion, parce qu'il relie la politique à sa vie, il relie le militantisme à sa vie. Et en fait, pour moi, le discours s'emboîte particulièrement bien, parce qu'en plus d'avoir un discours dans les conférences gesticulées qui est sur la politique, l'éducation et tout ça, il y a aussi le discours des conférences gesticulées sur les conférences gesticulées. Et en gros, le discours qui est là, c'est de dire les conférences gesticulées, c'est un moyen populaire de faire de la politique. Et moi, forcément, ça m'intéresse, parce que ça fait déjà plusieurs années que je cherche à trouver un moyen de rendre potentiellement mes idées ou mes discours populaires. Spoiler, je n'ai pas vraiment trouvé la solution. Et moi, du coup, à l'époque, j'avais déjà fait un club écriture quand j'étais au collège, j'avais fait un blog où je jouais un peu aux journalistes, aux Christophe Barbier au lycée. Bref, il y avait pas mal de choses que je faisais déjà. Mais à cette époque-là, en 2011, me vient l'idée de faire une chaîne YouTube. C'est un peu les prémices de ce que vous voyez là. À l'époque, je me suis servi d'un petit modèle qui existait, qui s'appelait Danny Caligula. Et voilà ce que ça donnait comme vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans Demos, une émission qui traitera de sujets politiques souvent ignorés et souvent révoltants. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous traiterons de la séparation des pouvoirs, de ses origines jusqu'à son obsolescence ou son non-respect actuel. La citation de Madison qui a... Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais déjà, la lumière, la webcam, il n'y a rien qui va. On peut parler aussi de la coiffure des fringues. Bref, il y a des choses qui vont clairement pas. Et puis surtout, le ton, l'écriture, il y a un gros, gros souci quand même au niveau de cette vidéo et au niveau des vidéos qui vont suivre d'ailleurs. En vrai, en quoi j'ai pu croire que ça pouvait être populaire de faire ça ? Vraiment, c'est quoi l'idée derrière ça ? Et du coup, très, très vite, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas parce que moi, je voulais être avec des gens qui sont un petit peu de tous horizons et je me retrouve avec des étudiants en droit. Quasiment que des étudiants en droit qui regardent ces vidéos. Et c'est terrible parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais rendre populaire potentiellement le droit constitutionnel et je me retrouve en fait à faire des cours de droit constitutionnel directement sur Internet. C'est pas terrible, quoi. Vraiment, il n'y a pas de réflexion autour du contenu. Et du coup, c'est juste de l'écriture qui est dictée comme ça. Et c'est pas ouf. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. J'ai compris parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'étais étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais énormément de temps parce que déjà, je redémarrais un cursus universitaire donc j'étais habitué aux méthodes de travail et tout ça. En plus, j'avais d'énormes facilités déjà à ce moment-là. Donc, c'était en gros cette émission facile pour moi. Et à partir de là, du coup, j'avais énormément de temps. J'avais pas forcément besoin de réviser tout le temps. J'avais pas besoin de faire tout un tas de trucs. Donc, vu que j'avais plein, plein de temps, eh ben, regarder une conférence de 4 ou 6 heures comme ce que faisait Franck Lepage, ça me posait pas de problème. Et puis, regarder des contenus denses, ça me posait pas de problème non plus. Sauf que le problème, c'est que c'était mon cas à moi et les gens à qui je présentais, par exemple, Franck Lepage, ils le voyaient pas du tout de cet oeil-là. Parce qu'en fait, les gens à qui je vais conseiller les conférences gesticulées de Franck Lepage, ben, la plupart vont pas les regarder. Et ils vont pas les regarder pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que moi, si ça me parlait, les conférences gesticulées, c'est parce que, déjà, j'avais pas peur du terme conférence. Moi, les conférences, j'y assistais toute la journée en tant qu'étudiant, c'est que ça. Tu fais ça du matin au soir des conférences. Donc, finalement, ça, ça te fait pas peur. Ensuite, moi, bon, j'aime pas spécialement le théâtre, vraiment, mais pour le coup, je suis pas spécialement fermé à l'idée du théâtre. Ça me rappelle pas de mauvais souvenirs de classe ou tout ça. Et c'est pas forcément le cas pour les gens à qui j'ai présenté ça. Et en fait, du coup, moi, je me suis aperçu que j'avais juste pas d'obstacle aux conférences gesticulées, qu'en fait, en tant qu'étudiant, j'étais même taillé pour aimer ça, alors que les gens à qui je présentais ça étaient pas forcément taillés pour ça. C'est-à-dire que regarder une conférence gesticulée de 2, 4, 6 heures, pour moi, c'était pas un problème. Pour eux, ça peut être vraiment très très vite chiant. Et puis, le fait que ce soit dit comme des conférences, déjà, ça met une espèce de barrière, une première barrière où les gens qui n'ont jamais vu de conférence se disent « Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? » Et puis, c'est pas pour jeter la pierre à Franck Lepage, mais Franck Lepage, son premier spectacle, quand il arrive, il est avec un chapeau de paille et un poireau et il arrive sur scène et il fait « Je suis dans la culture. Avant, j'étais dans la culture tout court et maintenant, je cultive des poireaux. » Bon, je peux comprendre que ça rebute des gens. Et moi, j'avais suivi cet exemple-là et du coup, moi-même, mon contenu rebutait pas mal de gens. Et en fait, ça paraît con, ça paraît être une généralité, ça paraît être un truc évident, sauf que moi, quand je m'en suis rendu compte, en fait, je m'en suis rendu compte bien plus tard et c'était sur mes propres vidéos. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne les regardaient pas parce qu'ils regardaient une minute, trop d'infos, pas trop de fun, une image assez fixe, pas grand-chose, en fait, d'attrayant. Un type qui a un ton de prof avec une écriture de prof qui lit, en fait, un texte devant une caméra, bon, c'est pas fun, quoi, c'est pas sexy. Mais après, le principe de Franck Lepage de dire « Voilà, pour faire passer des idées, pour faire passer des données, pour faire passer des informations, on peut passer par des moyens populaires et en l'occurrence par un spectacle qui ressemble à du stand-up, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et c'est d'un autre côté assez logique que Franck Lepage soit parti dans une direction d'espèce de théâtre un peu intellectuel parce que c'est un peu son histoire militante qui vient dire ça. Et en fait, là où, moi, aujourd'hui, je trouve que il y a des limites à Franck Lepage, c'est justement ce côté théâtre intellectuel. En fait, il faudrait quelqu'un qui ait eu le parcours exactement inverse. Quelqu'un qui, au lieu de partir du discours militant et d'aller vers l'humour, parte de l'humour pour aller vers un discours militant. Mais ça, ça existe en fait. Ça s'appelle Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, en fait, quand on l'a vu, nous, dans On ne demande qu'à en rire, on ne s'imaginait pas trop le chemin qu'il allait parcourir. Au départ, il était sur de l'humour noir mais avec un humour qui quand même se basait sur des choses qui étaient peut-être plus superficielles, peut-être moins approfondies que ce qu'il fait maintenant pour une raison assez simple, c'est qu'il n'avait pas forcément le temps de faire mieux. Mais voilà, il avait quand même déjà un humour hyper clivant, il avait quand même déjà une envie de mettre un peu le rire dans la plaie pour reprendre une expression un peu connue. Il était très clivant, donc il y avait des gens qui le détestaient mais il y a eu aussi des gens qui l'adoraient et quand il est arrivé à la télévision, ça lui a fait une base de fans qui était immense. Et alors cette base de fans, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va voir le premier spectacle de Jeremy Ferrari en salle. Et alors, je suppose qu'ils sont arrivés dans la salle et ils ne s'imaginaient pas du tout voir ce qu'ils ont vu. On était habitués à Jeremy Ferrari dans On ne demande qu'à en rire avec des sketchs, des sketchs courts, des sketchs avec certains de ses potes humoristes aussi, mais on n'était pas habitués à voir ce qui était, alléluia bordel, le premier spectacle de Jeremy Ferrari. On n'était pas habitués à voir en fait un spectacle qui est certes une succession de sketchs, mais de sketchs avec une thématique, une thématique lourde qui est la thématique de la religion. Et ça, c'était déjà incroyable. Et alors, il a continué là-dedans puisque le deuxième spectacle, Vendepiassa Beyrouth, c'est sur la géopolitique et puis le troisième spectacle sur la santé, c'est Anesthésie Générale et c'est en tournée maintenant et je vous en prie, alors abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces, mais allez voir Anesthésie Générale de Jeremy Ferrari, vraiment, vraiment, vous en ressortirez vraiment bien. C'est bien, c'est top. Et allez le voir avec vos potes. D'ailleurs, big up Jeremy, merci pour m'avoir offert la place pour mon anniversaire. Quel plaisir. Vous voyez, il se trouve que c'est un Jeremy qui m'a offert, ce n'est pas Jeremy Ferrari, mais voilà. Du coup, des bisous Jérémy, j'espère que tu vas bien. Et alors du coup, pour faire le lien avec Franck Lepage quand même, puisque c'est de ça qu'on parle, pour moi, et ce n'est pas pour jeter la pierre à Franck Lepage encore une fois, pour moi, Jeremy Ferrari fait du Franck Lepage mieux que Franck Lepage. Parce que ouais, en fait, l'intention derrière, c'est la même, c'est-à-dire qu'il y a de l'information, il y a un côté spectacle, sauf que sur la forme, on n'est pas du tout sur la même chose. Jeremy Ferrari, quand il fait son spectacle, c'est une montagne russe émotionnelle. Il se sert bel et bien d'expérience personnelle, il se sert d'information, vérifier, il est militant dans ce spectacle, et pourtant, le spectacle est hyper fun. Et il n'est pas tout le temps hyper fun non plus. Et c'est ça qui est fou avec les spectacles des humoristes actuels, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une recherche sur l'émotion qui n'est plus uniquement sur le rire et sur plein plein d'autres trucs. Et ça, pour le coup, je pense que c'est ce qui manque à la sphère militante et c'est ce qui manquait à Franck Lepage. Et pour ça, le fait que Jeremy Ferrari vienne du monde du spectacle est hyper important. Les entrées de Jeremy Ferrari, ce n'est pas anticlimatique comme ce que fait Franck Lepage avec son poireau ou avec son parapente. Quand Jeremy Ferrari arrive sur scène, il arrive avec une énergie folle, il saute, il y a des lumières partout, il y a des extraits sonores. Là, en l'occurrence, c'était sur le système de santé. Vous imaginez bien qu'avec le Covid, il y avait plein plein d'extraits sonores qui étaient diffusés juste avant. Non, vraiment, il y allait, il y va à fond et ça marche. Mais au-delà des sketchs et des spectacles, en fait, Jeremy Ferrari, il ne fait pas que ça. Par exemple, récemment, il a sorti un jeu de société qui s'appelle État d'urgence et le principe, c'est simple, vous n'avez aucune compétence et vous devez gérer une pandémie. Voilà, ça, c'est un truc militant et tout son spectacle est de toute façon sur ce système de gestion de pandémie, enfin, au moins une partie et puis ça parle de manière plus générale de l'état du service public hospitalier en France actuellement. Donc, on est quand même sur du lourd, quoi. Et il y a de l'information, mais il y a aussi du fun et il y a aussi de l'émotion. Et vraiment, si vous ne connaissiez pas Jeremy Ferrari avant d'avoir cliqué sur cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui source ses spectacles. C'est extrêmement rare dans le monde du spectacle en fait, de faire ça. Je crois que, enfin, à ma connaissance en tout cas, c'est le seul qui fait ça. Toutes les informations qu'il y a dans son spectacle, eh bien, elles sont trouvables sur son site et on sait comment il les a trouvées. Et ça, c'est quand même ouf. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que j'ai connu Jeremy Ferrari avant Franck Lepage et pourtant, je ne me suis pas inspiré de Jeremy Ferrari pour faire mes vidéos. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que j'aurais touché un public bien plus large en m'inspirant de quelqu'un de bien plus populaire qui est Jeremy Ferrari. Et du coup, je n'aurais peut-être pas fait de la monotonie en permanence. Peut-être que je n'aurais pas fait des vidéos comme je les ai faites là. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais fait des vidéos dans lesquelles je lis mon texte ? Est-ce que j'aurais fait des vidéos qui n'appellent absolument pas à l'émotion et qui essayent juste de faire des reviews d'articles universitaires ? Est-ce que vraiment j'aurais fait ça ? Je ne suis pas sûr. Et malheureusement, je ne me suis pas trop intéressé à Jeremy Ferrari pendant toutes ces années en tant que vidéaste et aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'était une erreur et je pense que c'est une direction que je vais essayer de prendre. Mais c'est vrai que ça aurait été bien avant quand même. Et même, en fait, je me rends compte que c'est ce genre de vidéos qui m'amusent le plus. Quand je fais la vidéo sur Hollande avec des petits sketchs à la bloquer, ça, ça me fait marrer d'écrire ça et de les jouer. Quand je fais une vidéo sur Manuel Valls et que je fais de la chanson dedans, ça, ça m'éclate à faire. Ça, vraiment, je trouve ça très drôle et quand je le mets sur Internet, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont être surpris par ça, peut-être que ça va les faire marrer et en fait, ça les fait marrer et ça marche bien. Et globalement, ma démarche actuelle, elle est plus d'aller vers un truc qui s'appellerait de la sincérité travaillée. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que ce que je mets dans mes vidéos, c'est ma vie. C'est faux. Ce n'est pas ça. Par contre, il y a un travail derrière. Par exemple, cette vidéo que vous regardez là, elle est écrite, mais elle est écrite et ensuite, elle est jouée et il y a des lumières qui sont installées un petit peu partout autour de moi, vous le voyez. J'essaye de travailler de plus en plus ce que je fais. Alors, ça me prend plus de temps donc j'en fais peut-être un petit peu moins en quantité. Par contre, en termes de qualité, je pense que niveau image, vous vous êtes bien rendu compte de la différence. Puis, même niveau contenu, en fait, vous vous êtes rendu compte de la différence. Je n'aurais jamais chanté dans les vidéos que j'ai faites en 2013. Ça ne me serait pas venu à l'idée. J'ai fait des mini-sketchs mais ce n'était pas encore tout à fait là. Là, je vais un petit peu plus loin là-dedans et j'essaye de m'éloigner un petit peu de cette vulgarisation chiante que j'avais tendance à faire avant. Et oui, il y en aura qui seront complètement hermétiques à ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, faire ça, c'est obligatoirement clivant. Enfin, je veux dire, déjà dans l'information, on est déjà super clivant. Mais une fois qu'on se met à s'attaquer à l'émotion, évidemment que la démarche artistique, elle est clivante. Il y a des gens qui vont être clients de ça et il y a des gens qui ne vont pas être clients de ça. Et c'est normal en fait. Mais l'important, ça va être la diversité des pratiques. Ça va être la diversité de ce qu'on propose. Et si on veut proposer de l'information, si on veut proposer de la vulgarisation avec de l'émotion et avec un fonctionnement qui ressemble plus à des choses qui sont spectaculaires, à des choses qui sont émotionnelles, qui vont faire appel principalement aux émotions et aux spectacles, eh bien oui, forcément, on va avoir des gens qui ne seront pas clients. Il y a des gens qui vont trouver ça cringe, qui vont trouver ça nul. Mais surtout, surtout, il faut qu'on arrête de s'empêcher. Il faut qu'on arrête de s'empêcher d'être des artistes. Il faut qu'on arrête de s'empêcher d'aller plus loin, d'incarner ce qu'on fait. Il faut qu'on arrête de s'empêcher d'être toujours dans l'espèce d'humilité forcée qu'on s'oblige à avoir. Il faut qu'on y aille, quoi. On a des idées. Autant les défendre et autant le faire bien. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est trop enfermé dans une espèce de truc informationnel, monotone, de vulgarisation. Et moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est comporté comme... Non, j'ai l'impression que je me suis comporté comme un robot, en fait. J'ai l'impression de m'être comporté ici comme un robot qui juste récitait un texte qu'il avait écrit. Alors oui, certes, le texte pouvait être émotionnel, mais il n'y avait pas le travail derrière. Aujourd'hui, j'essaye de mettre tout ce travail derrière d'émotions, de jeux. J'essaye de trouver des nouveaux cadres, de mettre de nouvelles lumières. Bref, il y a pas mal de choses que j'essaye de faire. Il y a des trucs qui sont ratés, OK. Des fois, je fais des sketchs, c'est pas drôle, OK. Des fois, je fais des chansons, c'est mal foutu, OK. Mais je me dis, au moins, j'aurai essayé. Au moins, j'en suis fier. Et quel plaisir ! J'ai envie d'être fier de mes vidéos. J'ai envie d'être fier de ce que je fais et de tout ce que je fais. Et les vidéos en font partie. Et j'ai envie d'être fier de ça. Et quand je fais de la chanson, quand je fais du sketch, je suis content de ce que je fais. Donc, je pense qu'il y a une direction que je prends d'office. Je pense que le fait d'arrêter de juste être dans une histoire de vulgarisation, de s'autoriser à aller dans l'émotion, c'est essentiel. Et alors, c'est quelque chose que je commence déjà. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Je n'hésite pas à aller dans des territoires que jusque-là, je ne m'autorisais pas du tout et que même, je ne me serais pas autorisé il y a un an. Les dernières vidéos que j'ai sorties, je pense, étaient aussi dans cette démarche-là. Je vais essayer d'aller plus loin. Je pense que voir Jérémy Ferrari sur scène en novembre, là, ça m'a aidé, ça a débloqué quelque chose parce que voir quelqu'un dans un spectacle humoristique parler de ses problèmes de santé mentale, je pense que ça aide aussi à voir que ok, les informations, c'est important, mais ce qu'on vit, c'est important aussi et relier les deux, ça peut faire quelque chose de vraiment beau et de vraiment dont on peut être fier et je vais essayer de faire ça et je vous promets, ça va changer, je vais essayer de ne plus être un robot ici. Ça va être compliqué mais on va essayer. En tout cas, merci à vous, merci à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, merci Nicolas, bientôt le procès et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, je vous souhaite le meilleur, salut ! Sous-titrage ST' 501